Musique Et bien bonjour Phnom Penh, à nouveau à nouveau à ce terminus win-win dans le nord de la ville je vais prendre cette fois-ci la ligne numéro 5, je crois que c'est la dernière ligne qui me reste à prendre sur ce terminus donc voilà, ça va être un nouveau parcours encore à vous montrer, donc je pense que là on va passer un petit peu plus dans la ville donc je dois vous faire un petit update aussi, sur une des toutes premières vidéos je vous avais expliqué que la municipalité disposait de 11 lignes de bus bon bien, ensuite j'ai constaté quelques semaines plus tard via l'application en fait qu'il y avait 17 lignes de bus très bien et là récemment, en faisant un trajet, en regardant à nouveau l'application, j'ai constaté qu'il y avait eu 4 nouvelles lignes de bus ajoutées donc on est sur un total de 21 lignes de bus donc j'ai de quoi vous tenir informé pendant encore quelques semaines donc j'aperçois un bus numéro 5 arrivé, il est 2h20 très exactement donc c'est parti, je vais embarquer à côté du chauffeur donc à nouveau win-win, donc je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes le passage du pont ensuite, ça va être l'inconnu sur la ligne 5 voilà donc nous arrivons au carrefour entre le stade Morodoc et le monument win-win sur la gauche et le pont, donc la route de Battambang sur la droite je ne vais pas insister, vous remontrez à chaque fois les mêmes choses comme d'habitude le bus Prioterminus en fait, donc personne démonté avec moi j'ai juste couru après le véhicule, je vous montre aussi mon chauffeur voilà le chauffeur qui va m'emmener aujourd'hui découvrir la ligne 5 d'Optampen voilà en Cône, on remonte à nouveau un petit peu ce qu'on a autour du pont, donc on est au-dessus du tourné et au-dessus de la route nationale numéro 5 qui mène à Battambang donc j'aime bien filmer nos premiers voyageurs qui montent dans le bus voilà je retrouve un voyageur avec qui j'avais parcouru une partie de la ligne 3 donc voilà donc il y a des gens qui font aussi des lignes comme moi qui se promènent voilà donc à nouveau le long du boulevard Tomnop-Kopposro donc une route je pense relativement récente aussi voilà et nous allons tourner donc sur notre gauche je suis passé peut-être une fois ou deux en venant de Siamrep il y a une dizaine d'années la route était encore faite de cailloux de poussière où il y avait très peu de construction donc nous avons deux étudiants qui vont monter dans le bus c'est le chauffeur qui salue le chauffeur et le chauffeur qui va consigner donc sur le papier les étudiants qui viennent de monter voilà donc vu l'heure aujourd'hui j'espère que le bus va avoir un peu plus d'affluence j'espère aussi vous montrer des endroits attrayants et intéressants de la ville en fait nous sommes le long du boulevard Hanoi mais Hanoi Street en fait Hanoi Street qui descend jusqu'à l'aéroport qui coupe en fait la route de l'aéroport entre autres je connais un petit peu ce boulevard en effet mais pas sur cette partie de Phnom Penh donc c'est une route qui fait plusieurs kilomètres de long nous allons apercevoir sur notre droite une jolie pagode jolie pagode qui va être à contre-jour les pagodes sont plutôt rares sur les trajets jusqu'à présent donc à nouveau je vous répète restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais vous inclure le trajet emprunté par le bus donc la ligne 5 et à la fin je vais vous mettre un petit time-lapse sur le trajet emprunté dans Phnom Penh quoi dire de plus rien je vous ai parlé du billet 1500 riel voilà les balades sont assez sympas donc ça vous fait une après-midi pour aller un dollar un ou deux dollars vous balader dans la ville j'ai un bon chauffeur normalement les chauffeurs conduisent toujours très prudemment j'ai jamais vu de chauffeur énervé ou commettre des incivilités routières donc comme quoi il y a de l'espoir au niveau de la conduite dans le royaume donc gardons espoir, gardons espoir là ça ressemble pareil à un borail, un nouveau borail ce que vous voyez sur votre gauche je pense que sur toutes les vidéos que je vous ai montrées il n'y a pas une vidéo où on ne voit personne construire il n'y a pas un borail en construction, une route en construction, une usine c'est non-stop partout, partout, partout toujours le long de la route de Hanoï ce que l'on ne peut pas percevoir en direction de la gauche à une centaine de mètres en fait c'est le Phnom Penh Golf Club donc un golf aussi dans ses environs il y en a plusieurs disséminés dans la ville, aux extrémités de la ville donc je vous explique un petit peu si on continue tout droit encore sur quelques kilomètres en fait on coupe la route principale qui mène à l'aéroport bien entendu la ligne ne passera pas par là nous allons quitter la route de Hanoï pour tourner sur notre gauche toujours le même topo, là on commence à apercevoir par contre quelques habitations dans les environs et toujours quelques entrepôts par-ci par-là le long de la route une énième tour en construction en dominium nous avons les infâmes restaurants de pizza compagnie absolument immangeable et poison nous avons un Lucky Burger donc là effectivement au niveau ravitaillement c'est pas forcément le top architecture plutôt sympa là sur la gauche je trouve avec cette petite tour de quelques étages donc ce quartier de Sensoc j'ai des photos de 2012-2013 en fait il n'y avait absolument rien c'était des champs je vais vous inclure une ou deux photos pour vous montrer un petit peu le premier développement de ce district on a encore toute cette zone qui doit être construite aucune idée de ce qui va se passer dans quelques années sur la gauche tout ce qui est un petit peu en choux à la crème qui ressemble un petit peu à ce qu'on a dans l'île du diamant là sur l'île de Kopec des salles aussi qui peuvent être rouées pour des réceptions, des mariages en général nous sommes donc devant le grand centre commercial EON2 nous nous dirigeons à nouveau un peu plus vers le sud que le magasin Macro tout premier qui est venu s'installer il y a quelques années en fait ici je vous en ai montré un sur la ligne 6 aussi qui vient d'être construit non loin du stade Morodoc mais par contre toujours personne dans le bus voilà donc ces balades toujours aussi sympathique dans la ville donc les chauffeurs de bus super top, rien à dire là au moins je fais pas mal de kilomètres donc d'ici que j'arrive à la fin du réseau je pense qu'ils vont rajouter d'autres lignes je vous ai bien expliqué qu'on était non plus à 17 mais à 21 lignes de bus donc effectivement il y a encore beaucoup beaucoup à voir et découvrir nous tournons pour nous enfoncer dans le district de Tulcork prenons ce que j'appelle la ceinture de Tulcork la rue 598 qui fait un peu le tour de la bonne partie du district voilà donc c'est un gros bloc une forme un peu cruciforme j'imagine vu la taille voilà avec un centre commercial qui sera juste en dessous avec vraisemblablement des magasins qui resteront vides comme dans beaucoup d'endroits évidemment de la ville tout est à louer, tout est à vendre il y a malheureusement beaucoup de constructions qui restent vides on voit une rue de Tulcork qui est un quartier un peu plus pavillonnaire des propriétés de gens quand même assez aisés voilà nous croisons un autre bus de la ligne 5 aussi pour vous montrer qu'il y a des bus beaucoup plus grands beaucoup plus spacieux et confortables si vous voulez voilà c'est un quartier qui s'est bien développé ces dernières années aussi et qui est plutôt agréable donc nous tournons sur l'autre gauche sur une des artères principales de Tulcork la rue 289 vous pouvez apercevoir encore à ma gauche des constructions assez récentes et tout au bout, tout au fond la fameuse antenne de Tulcork que je vous avais montré précédemment sur la ligne de bus numéro 8 voilà petit break devant l'antenne de Tulcork donc sur la droite une route qui mène derrière l'ancien lac de Bunka qui est vers le centre ville et sur la gauche une route qui mène vers le district de Kamkou City et de Sensoc en fait ok donc la ligne continue sur la gauche donc à nouveau petit reminder le carrefour où je me suis arrêté avec la ligne numéro 8 nous avions continué sur notre gauche bon le feu passe sans fin en vert et nous continuons notre route donc en direction de Tamkou City Tamkou City sont ces tours blanches et vert que vous apercevez tout au fond je filme volontairement un peu sur la gauche en fait ce qu'on ne voit pas les bâtiments qu'il y a derrière les arbres en fait c'est la limite de tout le district Sensoc Eon 2 donc voilà quand je vous explique qu'on a fait une grande boucle on a fait une boucle et je pense que vous pourrez le vérifier sur le trajet sur la petite carte que je vais inclure à la fin de la vidéo et pareil tout ce que vous apercevez en fait en bâtiment sur la gauche un peu à contre-jour désolé en fait Eon 2 est juste derrière 500 mètres à peu près voilà et nous nous continuons donc tout droit c'est impressionnant toutes ces avenues qui sont toutes neuves donc très sincèrement s'il n'y avait pas tous ces bus vouloir bouger un peu dans toute la ville à pied ça serait vraiment bien compliqué quoi même en prenant des passables des tuktuk et des motodop ça serait quand même un peu complexe là je trouve que les circuits sont plutôt en plus bien élaborés donc là j'attends de voir ça fait plus d'une heure que je suis dans le bus maintenant donc j'attends de voir où va se terminer la ligne vous pouvez voir les projets de construction à venir dans les années proches voilà c'est immense ce que je viens d'apercevoir et là regardez 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 nous sommes à peu près à 9-10 km du centre du centre-ville de Phnom Penh tout un complexe je dirais flambant neuf pour ce qui est assez curieux ça ne ressemble pas vraiment à un immeuble d'habitation mais plutôt à des business c'est assez bizarre et là vous avez bien entendu le borail au milieu c'est tout nouveau derrière j'aperçois les borails je vais vous montrer ça tout de suite en fait tout est d'une symétrie absolument monotone et regardez hop ouverture le borail les maisons et hop à nouveau les magasins pour ceux qui ont vu le film Vivarium vous comprenez de quoi je parle par l'entrée de Grand Plom Penh et cette panne copie de la porte de Brandebourg un petit peu en design un peu démesuré là désolé je peux vous montrer ça qu'à travers la vitre du chauffeur actuellement nous tournons sur notre droite donc si nous tournons à droite apparemment c'est direction le fleuve donc des kilomètres de lignes de béton de choses qui se ressemblent du copy-paste c'est un peu flippant tout ça moi j'aime bien nouveau je vais encore le répéter mais j'aime bien tout ce qu'est vieux quartier parce que des fois des architectures bien biscornues c'est un petit peu fait parfois à l'arrache avec un petit peu de retable derrière je trouve qu'il fait quand même bon vivre dans tous ces vieux quartiers que dans toutes ces choses neuves qui se ressemblent sur des kilomètres de long il n'y a aucune âme, il n'y a absolument rien alors nous sommes sur une route un carrefour quelque part dans le nord de Phnom Penh nous arrivons à nouveau sur la route de Batambang voilà route qu'on a coupé tout à l'heure en traversant le pont au-dessus du fleuve Tonlé au tout début du trajet du bus je répète c'est pour les mauvais élèves ou ceux qui dormaient pendant que je racontais mes conneries voilà et nous allons tourner sur la droite donc le terminus ne sera pas win-win je vous ai montré quelques mosquées déjà sur un trajet franchement l'architecture est vraiment sympa ça c'est la mosquée qu'on appelle du kilomètre 9 nous nous dirigeons vers le terminus que j'avais emprunté avec la ligne numéro 3 la toute première ligne de bus que j'avais prise donc ça c'est parfait bien à nouveau du vip en veux tu en voilà puisqu'il y avait juste un monsieur qui est descendu tout à l'heure enfin deux étudiants qui sont restés sur 2-3 arrêts et un monsieur qui est descendu tout à l'heure bien avant EON 2 à Sensoc donc une fois de plus ça a été du vip vip voilà donc au moins vous avez une ligne de plus dans Phnom Penh une ligne assez sympathique qui fait un petit loop dans le nord entre le win-win monument et donc vous passez devant tout le cork Sensoc et EON etc donc de toute façon je vous mets le plan joli dépôt avec plusieurs bus moi je vais prendre la ligne numéro 3 pour rentrer dans les pénates je vous remets à nouveau ce plan que vous avez aussi sur la toute première vidéo des bus donc voilà ça a été une balade ah mes lunettes donc voilà ça a été une balade plutôt sympathique il est exactement 15h35 là on est un peu plus sur les lignes les lignes un peu normales on va dire d'une heure et demie ce que j'appelle les lignes courtes c'est les lignes qui ont une heure cinquante minutes une heure en général donc voilà une ligne de plus dans Phnom Penh alors moi je vais vous dire comme d'habitude de bonne fin de journée de tout ce que vous voulez et à bientôt pour une prochaine ligne sous peu sur youtube en général c'est tous les lundis ciao à bientôt à bientôt à bientôt